Bonjour, bienvenue sur InfoCity TV dans la ville de Saverne. Nous sommes en compagnie de Stéphane Leyenberger, maire de Saverne et vice-président de la communauté de communes du pays de Saverne. Bonjour M. Leyenberger. Bonjour M. Gare. Alors nous avons pris un peu de hauteur pour cette interview à Saverne. Où sommes-nous précisément M. le maire ? Alors ici on a la chance d'être au sommet du château des Rouen, au niveau de la gloriette de ce beau château, avec une vue extraordinaire sur tout Saverne. Nous allons essayer de faire davantage connaissance avec le maire de Saverne. Quel est votre parcours politique ? Comment devient-on maire de Saverne ? Alors je ne sais pas s'il y a une vraie recette pour devenir maire de Saverne, mais pour moi c'est d'abord un vrai attachement à la ville qui m'a vu naître et dans laquelle j'ai grandi. Également un attachement à l'engagement public, un attachement d'abord associatif et puis qui est devenu politique en 2008 avec mon prédécesseur Emile Bessic qui m'a proposé de le rejoindre. Je dois dire que j'ai hésité pendant longtemps et puis finalement je me suis laissé avoir quand on aime sa ville, qu'on a un certain goût pour la chose publique. On finit par y aller et voilà aujourd'hui je me retrouve maire depuis 2013 en ayant été d'abord adjoint au maire en 2008. Combien d'habitants dans la ville de Saverne ? 12 000 aujourd'hui. Donc un homme ou une femme vous a-t-il inspiré pour votre engagement politique ? Alors il y a plusieurs personnes qui m'ont inspiré. Alors j'aurais toujours une admiration particulière pour le général de Gaulle et je pense être encore aujourd'hui véritablement gaulliste. Puis après il y a des gens beaucoup plus locaux qui sont des gens vraiment dignes de... Comme Adrien Zeller bien entendu, mon ancien prédécesseur à Saverne qui est un exemple pour l'ensemble d'entre nous. Et Emile Bessic également qui a été juste avant moi le maire de Saverne. Comment expliquez-vous ce paradoxe entre la lassitude des maires d'un côté ? Beaucoup ne se sont pas représentés avec le fait que le maire soit pourtant l'élu préféré des Français. Alors lassitude je ne sais pas finalement. On nous annonçait beaucoup de maires qui ne se représenteraient pas. Il y en a finalement eu moins que ce qui pouvait être annoncé au départ. Ceci étant dit c'est vrai qu'il y a de plus en plus de responsabilités qui pèsent sur les épaules d'un maire. La population attend beaucoup du maire. L'État n'est pas toujours non plus à la hauteur. Je crois que ces derniers temps, les élus locaux regrettent de ne pas toujours être suffisamment compris et soutenus par les échelons supérieurs, notamment au niveau de l'État. Ce qui peut expliquer parfois certaines désillusions, certaines lassitudes. Mais je crois quand même globalement que beaucoup de maires ont envie de continuer cette aventure. L'actualité c'est la rentrée des classes. 2020 a-t-elle été très différente des précédentes ? Alors forcément la rentrée 2020 est différente de par le passé. Nous avons traversé, nous traversons encore une crise sanitaire totalement inédite. Il a donc fallu se mettre, tenir compte de ces éléments-là. Je crois que, heureusement, nous avons pu tester déjà cette rentrée des classes au début du mois de juin pour finir l'année précédente. Je n'étais pas forcément très favorable à cette reprise. Mais aujourd'hui, je pense que c'était véritablement une bonne idée parce qu'elle nous a permis vraiment de mettre en place de nouvelles manières de faire. Et la rentrée, finalement, à ce jour, s'est plutôt bien passée. Qui est le plus difficile à convaincre pour l'organisation d'une rentrée ? Les élèves, les parents, les professeurs, le personnel des écoles ? Je crois qu'il y a forcément un petit peu d'appréhension de la part des parents, mais qui ont joué le jeu. De la part des enseignants aussi, un certain nombre de questions légitimes. Mais je crois que tout le monde a véritablement agi avec bon sens, avec volonté. Et il n'y a pas véritablement de mauvaise surprise à signaler, heureusement. Alors, sujet économique, quelle est la situation des grandes entreprises et des grands employeurs de Saverne ? Alors, à ce jour, nous touchons du bois. On a de la chance d'avoir encore beaucoup de belles industries dans le secteur de Saverne. Bien sûr, Kuhn qui est le premier élément, le poumon économique numéro un mondial de la machine agricole tractée. Mais derrière, beaucoup d'autres entreprises, que ce soit de grandes entreprises comme la brasserie, par exemple, ou un tissu de PME, qui sont importants. Et ce qui fait que nous sommes un des secteurs du Grand Est qui avons, à ce jour, en tout cas, un taux de chômage qui est plutôt satisfaisant. Espérons que cela dure malgré la crise qui nous attend peut-être suite à la crise sanitaire. J'ai vu dans les DNA et sur Facebook de nombreux sujets sur les animations dans les rues de Saverne. Quelle est la situation du commerce local et des hôtels-restaurants de Saverne ? Alors, comme toutes les villes moyennes, il y a des vrais enjeux pour maintenir la dynamique commerciale d'une ville de la taille de la nôtre. Aujourd'hui, on a des atouts. On a un cadre historique, on a un cadre naturel qui font que c'est peut-être plus facile à Saverne qu'ailleurs. Il nous faut continuer à travailler pour cela et durant l'été, nous avons véritablement joué le jeu, l'animation. La ville a mis un certain nombre de moyens au service de l'animation et du commerce pour que, véritablement, la population continue à être attirée par le centre-ville. C'est quelque chose d'essentiel et c'est un ajout majeur pour les mois et les années à venir. Une population qui a particulièrement souffert et celle de nos anciens. Véronique Lauffer, une infirmière dans le pays de Ladsor, nous disait que l'on pouvait mourir de solitude et d'un sentiment d'abandon dans un EHPAD ou à son domicile. Devra-t-on revoir, selon vous, notre modèle d'organisation pour les personnes âgées dans le futur ? Il est évident que l'un des enjeux de demain, c'est véritablement une meilleure prise en charge de nos aînés. À Saverne, nous avons de la chance d'avoir deux EHPAD, un public, un privé qui fonctionne plutôt bien, mais pas suffisant. Donc il faut encore trouver des moyens à la fois d'accueillir ceux qui ne peuvent plus rester chez eux, mais surtout aussi de permettre à ceux qui le souhaitent et qui le peuvent de rester aussi longtemps que possible à leur domicile en étant soutenus, soutenus à la fois par les professionnels et par des bénévoles. Nous y travaillons et c'est un enjeu fondamental. Peut-on en savoir un peu plus sur le maire de Saverne que vous êtes ? Vous travaillez au Conseil de l'Europe. Quelle est votre fonction ? Au Conseil de l'Europe, je suis juriste, actuellement administrateur principal au sein du secrétariat du GRECO, le groupe d'État contre la corruption. Peut-on faire un peu de pédagogie et notamment la différence entre le Conseil de l'Europe et le Parlement européen ? Alors ça, c'est une bonne question, effectivement, puisque beaucoup ont du mal à faire cette distinction. On a d'un côté le Conseil de l'Europe qui regroupe aujourd'hui 47 États, soit presque tous les États européens. C'est donc la plus grande mais aussi la plus ancienne des institutions européennes, puisqu'elle date directement de l'après-deuxième guerre mondiale. C'est véritablement la maison commune des droits de l'homme, de l'État de droit, de la démocratie. Puis à côté, on a l'Union européenne que l'on connaît mieux, les 27 États aujourd'hui qui font tous d'ailleurs partie du Conseil de l'Europe, qui ont commencé avec des enjeux davantage économiques, qui aujourd'hui, bien sûr, arrivent à plus d'intégration encore. C'est même un abandon d'une partie de la souveraineté au sein de l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas au sein du Conseil de l'Europe. Mais il y a également aussi beaucoup de coopération entre ces deux institutions. Quel est le nombre d'habitants concernés à peu près au Conseil de l'Europe et quelques pays importants ? Alors au Conseil de l'Europe, aujourd'hui, on est plus de 850 millions d'habitants au sein des 47 États membres du Conseil de l'Europe, qui sont donc tous protégés par la Convention européenne des droits de l'homme et par 200 autres conventions. Un sujet pour les organismes internationaux comme le Conseil de l'Europe, les relations franco-allemandes, mais aussi les relations internationales tout court, ont été fortement dégradées. Sera-t-il nécessaire, selon vous, de trouver un temps prochainement pour la diplomatie après les urgences sanitaires et économiques ? Alors moi, je crois vraiment au projet européen. L'Europe a encore beaucoup à faire pour continuer à se construire. Et je suis persuadé que le couple franco-allemand doit être l'un des moteurs du projet européen. Nous devons continuer à tendre la main au-delà du Rhin et puis aussi prendre la main qui peut nous être tendue. On a un destin commun à poursuivre ensemble. On a vu que le Royaume-Uni, malheureusement, a quitté l'Union européenne. Continuons au niveau franco-allemand parce que c'est, à mon sens, vraiment le moteur de l'Europe de demain. Cette année 2020 a vu le pouvoir des maires prendre de l'ampleur, comme peut-être jamais dans son histoire. Ce pouvoir est-il accompagné des moyens, selon vous, pour prendre les décisions à la hauteur des enjeux ? Alors c'est vrai qu'avec la crise sanitaire, enfin l'État et peut-être les préfets également se sont rendus compte qu'ils peuvent s'appuyer sur ceux qui connaissent le mieux les conditions locales, c'est-à-dire les élus locaux et les maires. Alors oui, cela a été d'une part reconnu, mais je crois qu'il reste encore beaucoup à faire. On peut donner davantage de responsabilité, faire davantage confiance encore aux élus locaux. Je crois qu'on y gagnerait. Cela doit faire partie aussi d'une plus grande déconcentration, voire décentralisation. J'y suis favorable et je crois que les maires ont leur mot à dire absolument au plus proche de la population. Ma dernière question, mais pas des moindres. Quelles sont vos ambitions et projets pour ce nouveau mandat de maire de Saverne ? Alors toute l'équipe municipale que j'ai la chance de conduire à, pour mot d'ordre véritablement, de poursuivre l'attractivité de notre ville, qui passe par l'attractivité du centre-ville, le côté naturel, le côté historique, mais aussi l'attractivité de nos entreprises. Je crois qu'il faut qu'on ait aucun complexe d'infériorité à faire dans notre petite ville moyenne, mais qui est finalement responsable d'un très vaste périmètre. Plus de 150 000 personnes dépendent directement de la ville-centre qui est Saverne. Nous devons être à la hauteur et nous le serons. Nous étions sur InfoCityTV en compagnie de Stéphane Leyenberger, maire de Saverne et vice-président de la communauté de communes du pays de Saverne. Merci M. Leyenberger pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Bienvenue à Saverne encore une fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada